La Belgique a été pulvérisée hier par l'équipe de France de foot, place maintenant à la finale de la Coupe du Monde, et c'est TF1 qui se frotte les mains. Hier soir, 19 millions de Français ont regardé la demi-finale sur la Une, 7 Français sur 10 qui étaient devant un écran de télévision étaient devant TF1. Et ce score, aussi impressionnant soit-il, sera évidemment battu dimanche pour la finale qui opposera la France, soit à la Croatie, soit à l'Angleterre. Cette finale de la Coupe du Monde va mettre du beurre dans les épinards de TF1. L'écran publicitaire diffusé juste à la mi-temps va être facturé en moyenne 280 000 euros par la Une, avec un bonus pour le tout premier écran publicitaire qui lui sera vendu 364 000 euros par TF1. Au total, TF1 aura engrangé près de 60 millions d'euros de revenus publicitaires durant cette Coupe du Monde, une compétition que la chaîne a acheté entre 65 et 70 millions d'euros. TF1 aura donc réussi à limiter ses pertes et se sera offert en même temps une très belle opération de communication.